salut à tous aujourd'hui nous allons continuer avec notre formation sur la conception d'un questionnaire d'enquête via service solution alors pour les deux premières vidéos que j'ai réalisé c'est juste la création d'un compte service solution design et puis bon j'ai expliqué un peu dans la deuxième vidéo les fonctionnalités de service solution en présentant le questionnaire que nous allons réaliser donc c'est ce questionnaire ici ce questionnaire qui se présente ici voilà ça nous allons essayer de réaliser maintenant aujourd'hui ce que nous allons voir c'est comment mettre un test statique un test statique c'est un test qui accompagne une image je suppose que c'est par exemple le nom d'une institution avec son logo que nous voulons mettre en tête de notre questionnaire c'est ça nous allons nous allons voir aujourd'hui alors avant de commencer si vous n'êtes pas abonné déjà allez vous abonner pour pouvoir suivre l'intégralité de l'intégralité de la formation alors je pense que chacun déjà dans son compte si le compte a été créé vous aurez un truc de gens bon vous aurez nouveau puisque j'ai déjà dit ça dans la vidéo précédente il y aura nouveau que par vous allez créer nouveau pouvoir et créer votre questionnaire dans le nom à votre formulaire bien sûr donc voilà donc si vous créez votre conseil la page que vous aurez cette page là vous allez vous aurez donc vous venez d'un nouveau temps nous vous venez là ça vous permet de créer votre nouveau formulaire vous mettez le nom du titre ici et questionner variable questionner variable c'est juste bon vous pouvez écrire encore le nom du questionnaire mais cette fois c'est peut-être le q1 ou bien q2 ou bien q simplement mais là vous allez voir le titre du questionnaire dans ce que je ne dois pas avoir des caractères comment est-ce et accent ou bien pas de 8 heures très junior non non juste un mot simple vous pouvez pas dans questionner sur agriculture mais questionner de l'agriculture et non de l'agriculture si vous m'avez dit après tout ça ne marchera pas nous allons venir dans notre questionnaire mais questionner voilà ça c'est sûr de dire à commencer votre questionnaire et que vous sortez vous revenez vous venez dans mes questionner vous allez voir ça ici voilà vous venez dans mes questionnaires ce que nous allons faire je vais modifier un peu le nom du questionnaire et vous allez voir ce que je disais et vous allez voir ce que je disais questionner sur l'agriculture avec apotrophes voilà je vais essayer de compiler comme je l'ai dit pour vous être sûr que ce que vous faites est correct pour ne pas avoir assez de d'avoir apporté c'est préférable à chaque fois que vous créez un questionnaire ou bien environ que vous mettez à deux à trois ou à cinq questions que vous compilez d'abord vous savoir si tout est bien fait avant de continuer et après avoir compilé vous pouvez tester tester bon ça va vous présenter la page même sur vous l'utilisateur verra sur le téléphone vous allez essayer de remplir comme on a l'habitude de le faire d'un coup de colette nous allons compilé voilà ça veut dire compilations trois erreurs trouver les questionnaires doit contenir ou moins une question comme ça c'est normalement le pain confessant le titre du questionnaire contient des caractères qui ne sont pas autorisés seules les lettres chiffres espace et bas de 8 sont autorisés voilà bas de 8 est autorisé c'est très de 8 et pas de 6 qui n'est pas autorisé les titres des sections et des sous-sections ne peuvent pas être vides pour contenir uniquement des espaces voilà donc c'était juste pour vous montrer ça pardon nous revenons dans notre l'union de questionnaires si on enlevé un tapot d'offre questionnaires sur l'agriculture voilà nous allons sauvegarder mais il faut dire que quand nous voulons visualiser il faut qu'au moins le questionnaire contient une question au moins même sous-section aussi on n'a pas encore nommé ça dans notre première section ça sera disons module 1 module a comme on l'a dit module a et nous allons compiler vous allez voir soit selon le questionnaire doit contenu au moins une question c'est bon maintenant donc il n'y a plus on a mis notre module a et puis également on a aussi corrigé le nom du questionnaire et nous allons ajouter donc toutes premières questions d'abord nous allons mettre d'abord notre test statique c'est ça qui est l'objet de cette vidéo test statique alors c'est ça et si nous avons ajouté une question ajouté un test statique ajouté une variable et ici search for question donc ajouter un test statique comme je l'ai dit le test statique est toujours à comparer d'une image donc ici ça met ici nouveau test statique ici nom de la pièce joint voilà donc quand on est test statique je vais mettre groupe tata wall je suppose que c'est le nom de votre institution est ici le nom de la pièce joint là ce que vous allez faire à ce niveau c'est quoi vous venez ici nous notre pièce joint c'est ici c'est une photo c'est ça qui est là que nous avons nommé tata wall donc vous nommez vous nommez la photo vous nommez la photo et vous venez ici vous voulez d'un pièce joint je crois que je l'ai expliqué dehors de la après la création du compte et d'un pièce joint voilà je vais bien d'abord supprimer avec la pièce joint là on a zéro fichier joint dont on fait importer on va choisir le fichier pour vous choisissez votre fichier votre photo la photo que vous voulez importer ouvrir voilà le fichier la catarole on réduit ici et venir là dans le nord de la pièce joint nous mais dommé la catarole si vous n'importez pas le fichier et la photo d'un pièce joint vous mettez le nom ici et la photo ne va pas apparaître dans le dans le questionnaire il est important d'abord d'importer ça d'abord d'un pièce joint avant de mettre de venir ici et de mettre le nom de la pièce joint ici nous allons sauvegarder maintenant comme on le dit avant de visualiser ici dans sauvage sur le chat il faudra quand même acheter une question puisque ce que nous avons ajouté ici ce sont pas encore des questions il faut ajouter tout au bout une question alors il est notre module A c'est le module identification donc on peut dire on commence par ajouter disons la date de début là c'est une question ajouté une question maintenant à une question vous allez voir le cadran qui vient ici c'est là tout ce jour vous allez voir ici ils ont mis type de question c'est comme un groupe au collègue où si on a ajouté une question ça ne soit le type de question que nous avons là ici maintenant nous avons test à telle question du type test et si catégorie elle repense unique et si ça fait des questions à choix unique numérique des questions comme l'âge et ainsi de suite la date on test ça qu'il a ici gps vous allez vous allez remarquer que ici il n'y a pas catégorie elle repense multiples et également il manque assez de types de questions ici que nous avons trouvés dans le groupe au collègue mais qu'ils ne sont pas ici remarquez que le groupe au collègue et le groupe au collègue pardon ça veut s'ajouter un pas de défaut le premier module il le considère comme la partie identification donc pour lui dans la partie identification il ne peut pas y avoir des questions à choix multiples je suppose que l'identification là on peut avoir la commune le département l'arrondissement mais ce ne sont pas des questions à choix multiples c'est des questions à choix unique donc c'est ça donc le premier module pour sauver sur le changement de votre questionnaire c'est de toujours commencer par la partie identification et pour lui c'est que dans la partie identification il doit pas y avoir une question à choix multiples vous voyez si nous fixons le module a et nous allons dans le module b pour créer un autre module maintenant on aura assez de type de questions donc ici nous allons prendre date voilà ici pour comme question de le maître comme c'est l'identification et la première question d'identification la valeur ici bon on va mettre c'est d'abord le type de question i1 choisissez la date du début voilà donc nous pouvons juste choisir la date du début la seule bon on va mettre ici date voilà date et on va sauvegarder maintenant qu'on a ajouté une question on peut compiler voir s'il n'y a pas d'erreur dans tout ce que nous venons de faire compiler voilà donc ici nous avons aussi zéro erreur zéro cinq avertissement bon ça c'est pas important nous allons tester maintenant voir à quoi ça va ressembler voilà notre module a est là voilà ici le nous dans ce qu'est ce n'est qu'est ce n'est sur l'agriculture à notre est statique et la groupe tata wall et notre logo est là et ça la photo qu'on a mis un peu joint et ici choisissez la date du début on fait là et puis on choisit la date et voilà et puis c'est fini donc il n'y a pas une nouvelle section si on a marqué une nouvelle section cette section allait encore apparaître ici donc là il n'y a pas une nouvelle section donc c'est ce que nous avons prévu pour cette troisième vidéo pour cette troisième vidéo test statique et importer une photo bien joint sur votre formulaire pour la vision qui va sur nous allons continuer toujours sur la page d'identification mais cette fois c'est avec la question en cascade d'aller département commune arrondissement villas ainsi de suite et là il faudra faire également comme ce que nous avons fait d'un coup au collet alors s'il ya des gens ici qui sont directement à cette formation qui n'ont pas suivi la france en coup au collet j'ai fait une formation intégrale sur les fichiers excel pour les combat qu'on se voit dans un fichier pour la sélection en cascade donc il est important d'aller sur ça puisque ici je ne vais pas reprendre tout intégralement dans le fichier excel je vais juste prendre ce qu'elle avait fait dans l'autre fichier excel et ça je vais prendre cette fois ci ici il faudra mettre le fichier sl sous format txt avant de l'importer ici ce qui n'est pas le cas d'un coup au collet donc au collet c'est du jeu c'est juste un copier coller puis c'est fini mais ici il faudra mettre le fichier sous format txt avant de l'importer sur la plateforme sorbet solution donc c'est ce que nous allons voir pour la prochaine vidéo à l'opin de vous abonner des patagers également